Bonjour à tous! Vous avez tout appris la partie de base de Writer 1 et 2. Aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle partie d'OpenOffice. Vous allez maintenant apprendre à utiliser Impress. Vous utiliserez Impress de la même manière que vous avez appris à le faire dans Writer. Impress est une partie importante d'OpenOffice. Il sera très utile pour vous d'apprendre Impress. Avec l'aide Impress, vous pouvez présenter vos projets scolaires, votre travail de bureau d'une manière très efficace. Commençons par apprendre Impress. Maintenant, allez-y et allumez vos ordinateurs. Et commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce qui suit sur Impress. Qu'est-ce que Impress? Pourquoi utilisons-nous Impress? Comment ouvrir un fichier Impress? Comment travailler avec le fichier Impress? Que sont les diapositives? Qu'est-ce qu'une barre de diapositives? Qu'entendons par mise en page des diapositives? Qu'est-ce que la barre de dessin? Que sont les barres d'outils ligne et remplissage? Comment dessiner une ligne? Et dans l'intérieur de celle-ci, comment modifier le dessin à l'aide du formatage? Et comment écrire du texte dans le fichier Impress? Vous avez également appris ce qu'est la page des cueils, comme la mise en page des diapositives et la conception des diapositives. Pouvez-vous dire ce qu'est Impress? Impress est un logiciel qui vous permet de présenter vos documents sous forme de diapositives. Vous pouvez utiliser différentes conceptions pour vos documents et afficher des graphiques à l'intérieur de ceux-ci pour les présenter à vos utilisateurs. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons Impress? Impress d'OpenOffice est comme PowerPoint de MS Office. Il vous aide à présenter votre projet d'une meilleure manière. Impress a des outils multimédia comme le son, les graphiques, l'animation qui aident à rendre votre projet plus présentable. Il peut être utilisé au bureau pour faire des présentations. Voyons maintenant comment nous pouvons ouvrir OpenOffice Impress. Si vous utilisez Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, la méthode pour ouvrir un fichier Impress est différente pour chacun. Cependant, pour Windows XP et Windows 7, la méthode pour ouvrir un fichier Impress est la même. Apprenons maintenant comment ouvrir un fichier Impress dans Windows XP et Windows 7. Apprenons comment ouvrir un fichier d'Impress étape par étape à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, cliquez sur le bouton de démarrer. Une boîte apparaîtra. Ici, cliquez sur l'option Tous les programmes. Ça vous donnera une liste des programmes installés dans l'ordinateur. D'ici, cliquez sur OpenOffice. Une liste des différents composants s'affichera. Comme OpenOffice Base, OpenOffice Calc, OpenOffice Draw, OpenOffice Impress, etc. Cliquez sur OpenOffice Impress. Une boîte d'assistance présentation apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir le type de présentation à ouvrir selon votre choix. Il y a trois boutons radio. Le premier bouton radio signifie la présentation vierge, ou il n'y a aucun désigne. Le document sera tout vide, comme vous pouvez le voir dans la boîte d'aperçu. La deuxième option, à partir d'un modèle, indique le document de présentation avec des modèles prédéfinis. En y cliquant, vous pouvez voir les différents modèles dans la boîte d'aperçu. Vous pouvez aussi voir son aperçu. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel modèle que vous voulez utiliser. Après avoir le sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer. Ensuite, la troisième option, Ouvrir une présentation existante, vous permet d'ouvrir la présentation qui déjà existe dans votre ordinateur. En y cliquant, vous pouvez voir le bouton d'Ouvrir pour ouvrir la présentation existante. Alors, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de présentation à ouvrir et à travailler selon votre besoin. Après avoir sélectionné l'une des trois options, cliquez sur le bouton Créer. Ça ouvrira le document de présentation, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir le document de présentation dans un presse. Pouvez-vous dire de combien de façons nous pouvons ouvrir le fichier d'empresse? Le fichier d'empresse peut être ouvert de trois façons. Première, par étapes. Deuxième, l'utilisation des icônes de raccourci sur le bureau. Troisième, avec l'utilisation de la commande de raccourci. L'image que nous vous présentons est celle d'empresse. À l'aide de cette image, nous allons en apprendre plus sur Emprese. Pouvez-vous dire ce qu'est la barre de titre? La barre de titre affiche le nom du fichier enregistré et le nom de l'application. Pouvez-vous dire ce qu'est une barre d'utilisation standard? Avec l'aide de la barre d'utilisation standard, vous pouvez effectuer votre travail rapidement et facilement, car la barre d'utilisation standard contient certaines options de tous les menus et peut être utilisées comme des raccourcis. Regardez maintenant l'image en face de vous. Il s'agit de la barre d'utilisation standard. Il s'agit de la barre d'utilisation de lignes et remplissage. En utilisant la barre d'utilisation standard, vous pouvez formater la ligne et la couleur de n'importe quelle clipart ou image. Regardez l'image qui vous est montrée. C'est ce qu'on appelle le volet ou la barre de diapositive. La barre de diapositive affiche les diapositive sur lesquelles vous travaillez actuellement. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment afficher ou masquer la barre de défilement et comment augmenter ou diminuer la taille de la boîte de la barre de diapositive. Apprenons comment masquer et afficher la barre de diapositive dans un presse. Vous pouvez voir la barre de diapositive avec le titre « Diapo » à côté roche du document. Alors, pour masquer cette barre, cliquez sur ces petits points que vous montrez en vidéo. Voilà, la barre de diapositive est masquée. On ne le voit plus dans le document. Pour la réafficher, cliquez à nouveau sur ces petits points et la barre de diapositive affichera à nouveau comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi modifier sa taille en faisant glisser la ligne droite de la barre. Une flèche d'édition s'affiche sur cette ligne quand vous placez le curseur sur cette ligne. Alors, maintenez le bouton droit de votre souris ou pavé actif et faites-le glisser vers le côté droit pour augmenter sa taille comme montrez en vidéo. Ensuite, faites-le glisser vers le côté roche pour diminuer sa taille. Si vous cliquez sur la diapositive dans la barre de diapositive, elle sera sélectionnée pour y travailler. Donc, c'est comme ça, nous pouvons masquer et afficher la barre de diapositive et augmenter et diminuer sa taille dans un press. Regardez cette image devant vous. C'est ce qu'on appelle la mise aux pages des diapositives ou la conception des diapositives et cela vous permet de changer le type de diapositive ou le style de la diapositive. Voyons maintenant comment masquer ou afficher la disposition des diapositives et comment augmenter ou diminuer la taille de la boîte pour la disposition des diapositives. Avec l'aide de cette vidéo, apprenons à connaître les différents modèles et à savoir quand nous utilisons une disposition particulière. Apprenons comment masquer et afficher la barre latérale dans un document d'un press. Dans ce document, vous pouvez voir une barre de propriété à côté droit qui s'appelle la barre latérale. Ici, vous pouvez sélectionner les différents mises aux pages ou utiliser les différentes propriétés pour les diapositives. Pour masquer cette barre, cliquez sur ces petits points. Voilà, la barre latérale est masquée comme montré en vidéo. Pour l'afficher à nouveau, cliquez à nouveau sur ces petits points. Ensuite, pour modifier la taille de cette barre, amenez le pointeur sur cette ligne qui se trouve à droite de cette barre. Une flèche d'édition s'affichera. Vous pouvez le faire glisser vers le côté droit pour diminuer la taille de barre. Vous pouvez le faire glisser vers le côté gauche pour augmenter sa taille, comme montré en vidéo. Ensuite, vous pouvez sélectionner n'importe quelle mise en page parmi les différentes mises en page selon votre choix. La mise en page diapositive vierge affiche la page vide, comme vous pouvez le voir en vidéo. La mise en page diapositive titre affiche la page avec une boîte de titres et une boîte de textes dans lesquelles vous pouvez taper. Le mise en page titre contenu affichera une boîte de titres et une boîte de textes pour y taper. Vous pouvez voir dans la boîte de textes qu'il y a une petite boîte au centre avec les options comme « Insérez un tableau », « Insérez un diagramme », « Insérez une image » et « Insérez une vidéo ». Vous pouvez utiliser ces options selon votre besoin. Ensuite, ensuite, la mise en page titre et deux contenus affichera une boîte pour donner un titre et deux boîtes pour taper le texte séparément, comme vous pouvez le voir en vidéo. La mise en page titre uniquement affichera seulement une boîte pour taper un titre, comme vous pouvez le voir en vidéo. Avec la mise en page titre, vous pouvez le voir en vidéo. Avec la mise en page titre, deux contenus et contenus affichera une boîte pour donner un titre, deux petites boîtes à côté roche et une grande boîte à côté droit de la page pour ajouter un texte séparément. Avec la mise en page titre, vous pouvez le voir en vidéo avec les options d'insérer un tableau, un diagramme, une vidéo et une image. Ensuite, la mise en page titre, contenus et deux contenus affichera une boîte de titres, une grande boîte de texte à côté roche et deux petites boîtes de texte à côté droit de la page. Puis, la mise en page titre, puis la mise en page titre, deux contenus et deux contenus affichera la page dans la manière comme vous pouvez le voir en vidéo. La mise en page titre, la mise en page titre, deux contenus et deux boîtes de texte à côté droit de la manière comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, la mise en page titre, quatre contenus et deux contenus affichera une boîte de titres et six boîtes de texte comme démontré en vidéo. Maintenant, cliquez sur la mise en page titre. Alors, c'est comme ça, nous pouvons masquer et afficher la barque latérale et utiliser ses propriétés dans un document d'Empress. Regardez ensuite les images qui vous sont montrées. On vous montre quelques vues du fichier d'Empress. Dans l'Empress, ces vues peuvent être de cinq types, normal, plan, note, prospectus et trouilleuses de diapositive. Avec l'aide de ces vues, vous pouvez regarder votre fichier de présentation. Regardons dans la vidéo ce qui se passe avec l'utilisation de ces options. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons voir les diapositives dans des vues différentes dans Empress. Maintenant, la diapositive s'affiche dans une vue normale, comme vous pouvez voir en vidéo. Quand vous ouvrez un document d'Empress, vous y verrez cinq boutons de vue de diapositive, comme normal, plan, note, prospectus, crieuse de diapositive. L'option plan vous permet de voir tous les diapositives du document d'Empress en petites vignettes. Avec l'option notes, vous pouvez voir les notes que vous avez faites pour votre connaissance, et elles ne sont pas vues par le public lorsque la présentation est montrée. Vous pouvez y ajouter des notes selon votre convenance. L'option prospectus est une vue spéciale de la présentation qui peut être imprimée et distribuée à l'autre. Chaque page du prospectus contient d'une à six vignettes de diapositives afin que le public puisse suivre ce qui est présenté et s'en servir comme référence. Vous pouvez y voir la zone d'entête, la zone de date, la zone de pied de page et la zone de numéro de page. Et la cinquième vue, crieuse de diapositive, affiche une vignette de chaque diapositive dans l'ordre. Vous pouvez utiliser cette vue pour réorganiser l'ordre des diapositives, produire un diaporama minuté ou ajouter des transitions entre les diapositives sélectionnées. La vue normale et la vue standard utilisées pour créer et visualiser des diapositives de présentation comme en train en vidéo. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle vue selon votre besoin. Donc, c'est comme ça, nous pouvons voir les diapositives en différentes vues dans un presse. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'outil de dessin ? A l'aide de la barque d'outil de dessin, vous pouvez dessiner des cercles, des ovales, des rectangles, des étoiles, etc. Pouvez-vous dire ce qu'est la barque d'outil de dessin ? Dans un presse, la barque d'outil vous informe sur vos diapositives. Par exemple, combien de diapositives il y a dans votre présentation et sur quelles diapositives vous travaillez. Vous pouvez également utiliser la boîte de zoom. Notez que, si vous avez des pages dans un fichier writer, vous avez des diapositives dans un fichier d'un presse. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'outil texte ? A l'aide de l'outil texte, vous pouvez taper n'importe quelle diapositive dans une boîte. Maintenant, vous allez tout taper votre nom à l'aide de l'outil texte. Si vous rencontrez des difficultés à leur faire, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment taper dans un document d'un presse en utilisant l'outil texte. Dans cette vidéo, vous pouvez voir une boîte de titres. Si vous voulez taper dans cette boîte, cliquez à l'intérieur de cette boîte. Quand vous cliquez à l'intérieur de cette boîte, vous pouvez voir ces options de formatage à côté droit du document. Vous pouvez voir l'outil de texte dans le bac de dessin. Ensuite, dans le volet de formatage, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre choix. Notez que, quand on clique à l'intérieur de la boîte de texte, c'est entouré par un contour bleu, comme vous pouvez voir en vidéo. Cela signifie que la boîte de texte est activée pour taper. Vous pouvez aussi voir que l'occulteur clignote. Maintenant, nous allons sélectionner « Diapo vierge » comme la mise en page. Si vous voulez taper, comme vous pouvez voir que cette diapositive est vierge, il n'y a pas de boîte de texte. Alors, pour taper le texte, il faut cliquer sur l'icône texte dans la barre de dessin. Vous pouvez aussi utiliser le récourci « FZ ». Après avoir cliqué sur l'option de texte, amenez le pointeur dans le document et faites-le glisser, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, une boîte de texte est créée. Dans cette boîte, vous pouvez taper le texte selon votre choix. Ici, nous écrivons « Bonjour ». Si vous voulez passer à la ligne suivante, appuyez sur la touche d'entrée. Ensuite, nous écrivons « Je suis de Computer Shikshan ». Alors, en utilisant l'outil texte, nous avons tapé le texte. Cliquez à nouveau sur l'outil texte. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la page. Vous pouvez voir qu'une petite boîte s'apparaît. Dans ce cas, cette boîte continuera à s'agrandir selon la longueur du texte. Ici, nous tapons le même texte. Bonjour, je suis de Computer Shikshan. Alors, vous pouvez soit faire glisser la boîte de texte à l'intérieur de la page pour y taper, ou cliquer une fois à l'intérieur de la page et continuer à taper. Notez que l'option de texte doit être activée dans la barre de dessin dans les deux cas. Voilà, nous avons tapé le texte en utilisant les deux manières. Si vous voulez modifier le texte, cliquez à la fin, au début ou à l'intérieur du texte. Vous y verrez le curseur clignote. Ça signifie que vous pouvez maintenant taper. Alors, nous modifions le texte tapé premièrement. Ici, nous tapons Je suis originaire d'Inde, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, si vous voulez modifier le deuxième texte, cliquez à nouveau au début, à la fin ou à l'intérieur du même texte. Vous pouvez voir que la boîte de texte est activée et vous pouvez taper dans cette boîte. Ici, nous tapons Je suis originaire d'Inde. Alors, nous avons modifié les deux textes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons taper dans le document d'un presse en utilisant l'outil texte. Voyons maintenant comment faire apparaître une nouvelle diapositive. Pour faire apparaître une nouvelle diapositive, vous devez placer le pointeur à l'aide de la souris ou du pavé tactile sur la diapositive sur laquelle vous travaillez et cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile. Une boîte s'ouvre alors, et vous devez sélectionner l'option d'une nouvelle diapositive. Une nouvelle diapositive s'ouvre et en utilisant la méthode qui vous a été enseignée, vous pouvez transformer cette diapositive dans une diapositive voyage. Maintenant, allez-y et tapez des informations sur vous-même et sur votre école dans la deuxième diapositive. Regardons cette vidéo pour apprendre comment créer une nouvelle diapositive dans un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou pavé tactile sur la vignette de la diapositive dans la barre de diapositive. Une boîte paraîtra avec les différentes options, comme « Nouvelle diapositive », « Renommer la diapositive », « Conception de diapositive », « Mise en page des diapositive », « Transition », etc. Cliquez sur l'option « Nouvelle diapositive ». Voilà, une nouvelle diapositive est créée après la première diapositive, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons créer une nouvelle diapositive dans un presse. Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui ici. Alors, allez-y et fermez votre fichier et en cas de problème, regardez la vidéo et apprenez de la même façon. Apprenons comment fermer un document d'un presse à l'aide de cette vidéo. Vous pouvez voir qu'un document est déjà ouvert. Pour le fermer, cliquez sur le bouton « Croix rouge » situé au coin supérieur droit du document. Une boîte de fermeture apparaitra avec trois boutons. Puis, cliquez sur le bouton « Ignorer ». Voilà, le document d'un presse est fermé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons fermer un document d'un presse. Ensuite, éteignez correctement votre ordinateur. Dans la classe d'aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître un presse. Vous avez appris ce qu'est un presse et pourquoi nous l'utilisons. Vous avez appris ce qu'est la barre d'outils lignes et remplissage et ce qu'est le volet des diapositives, ce qu'est la mise en page des diapositives et la barre de mise en page. Enfin, vous avez également appris à utiliser l'outil texte. Bonne journée et à bientôt !